Alors, concédons à la correction du QCM du chapitre 7 sur les transformations chimiques, page 119. Dans la première partie sur la transformation chimique, on nous dit qu'au cours d'une transformation chimique, on sait que des produits sont formés, que les réactifs sont consommés, et donc non, les réactifs ne sont pas formés. On a vu qu'une équation chimique traduit la conservation des éléments chimiques, la loi de conservation des éléments chimiques et de la charge électrique. Mais les espèces chimiques, elles, vont changer au cours d'une transformation chimique. Prenons d'ailleurs comme exemple l'A3, où lors de la combustion du méthane, par exemple, le CH4, l'espèce chimique CH4, disparaît. Elle n'est plus présente du côté des produits. Pour savoir laquelle est la bonne, il faut s'assurer qu'on respecte la loi de conservation des éléments chimiques, donc il faut juste compter pour chacun. La réponse, la bonne, c'est la suivante. Pour la première, vous pouvez constater que pour l'élément oxygène ici, il y a deux éléments oxygène du côté des réactifs, alors qu'il y en a deux ici et un là, trois oxygènes, donc il n'y a pas de conservation des éléments chimiques pour l'oxygène ici. Et pour l'autre exemple, même problème avec l'oxygène, il y a deux fois l'élément oxygène ici, alors qu'il est là, un, deux, et trois, quatre, puisqu'il y a deux fois oxygène ici. Donc celui-là n'est pas bon non plus. Même genre de question en numéro 4, avec une réaction entre de l'aluminium et des ions hydrogènes. Alors la première, elle n'est pas bonne, pourquoi ? Parce qu'ici j'ai une fois l'élément hydrogène du côté des réactifs, alors qu'ici je l'ai quatre fois, deux fois deux. La réponse C n'est pas bonne non plus. Alors si je regarde mes éléments, j'ai trois AL du côté des réactifs, trois AL du côté des produits, donc ça c'est bon. J'ai deux H du côté des réactifs et deux H du côté des produits. Donc là il y a conservation des éléments chimiques. Mais attention, il y a un problème avec les charges électriques. Regardez du côté des réactifs, ça c'est neutre. Et là j'ai deux fois plus. Donc j'ai deux plus du côté des réactifs. Et pour ce qui est des produits, j'ai trois fois un plus, donc trois plus, et H2 qui est neutre, donc trois plus du côté des produits. Donc je n'ai pas conservation de la charge électrique. Donc celle-ci n'est pas bonne non plus. La bonne réponse c'est la B, dans laquelle vous pouvez vérifier qu'il y a bien conservation des éléments et des charges. Par exemple, deux AL, deux AL, six H, six H, trois fois deux, et pour ce qui est des charges, neutre et six plus, donc j'ai six plus du côté des réactifs et du côté des produits. Deux fois trois plus, ça me fait bien six plus, et là c'est neutre, donc six plus. J'ai bien conservation des éléments et des charges. Pour la question cinq, on a vu qu'une transformation chimique peut être exothermique, c'est-à-dire libérer de l'énergie, endothermique, prendre de l'énergie au milieu extérieur, et par contre, elle peut s'accompagner d'un effet thermique. Donc ça, c'est pas bon. Pour la six, au cours d'une transformation chimique totale, le réactif limitant, c'est toujours le réactif qui a la plus petite quantité initiale parmi tous les réactifs. Non, ça n'est pas vrai. Qui a la plus grande quantité initiale ? Non plus. En fait, ça dépend des coefficients stoichiométriques, donc c'est celui qui est totalement consommé à la fin de la transformation. C'est ça la définition du réactif limitant. Enfin, pour le sept, on nous présente une équation de combustion du propane. Le propane va réagir avec le dioxygène de l'air, et brûlé, formé du CO2 et du H2O, et on lui donne les quantités initiales de réactif. On nous dit qu'il y a 2,5 molles de propane et 15 molles de dioxygène. Et on vous demande si le mélange est stoichiométrique, ou si l'un ou l'autre est le réactif limitant. Alors, pour savoir lequel est le réactif limitant, on va appliquer la formule qui était donnée dans le cours. Attention, on peut juste remarquer une chose, un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Ne pas dire que le réactif limitant, c'est le réactif qui est en plus petite quantité. D'accord ? Ça serait faux de penser ça. Il faut prendre en compte les quantités de matière initiale des deux réactifs, mais aussi les coefficients stoichiométriques de chacun des deux réactifs. Dans le cours, on a dit qu'il fallait calculer les quantités de matière initiale des réactifs divisé par leur coefficient stoichiométrique. Donc, quantité de matière, c'est petit n. Le petit zéro, ici, veut dire initial. Du premier réactif, ici, le propane, CH3, CH8, divisé par son coefficient stoichiométrique. Pour lui, son coefficient stoichiométrique, il est ici, c'est 1. Donc, le calcul, ça donne 2,5 mol divisé par 1. Donc, on trouve 2,5 mol. Pour le deuxième, la quantité de matière initiale de O2 divisé par la coefficient stoichiométrique. Pour le dioxygène, le deuxième réactif, c'est ici, c'est 1,5. Donc, le calcul, donne, le calcul qu'on va écrire, ça sera 15,0 mol divisé par 5. Et donc, on trouve 3,0 mol. Et il faut comparer les deux valeurs pour savoir lequel est plus grand que l'autre. Ici, c'est lui qui est plus petit. Donc, ça veut dire que c'est le C3H8 qui sera consommé avant le O2. C'est donc le réactif limitant. La bonne réponse était donc le réactif limitant et le C3H8. Ensuite, pour la deuxième partie, sur la synthèse d'une espèce chimique, on vous dit, une espèce chimique synthétique, s'il est synthétique, elle n'est pas naturelle. Donc, elle est fabriquée par l'homme. Elle est toujours identique à une espèce présente dans la nature ? Pas forcément. L'homme a réussi à créer des espèces chimiques qui n'existaient pas dans la nature. et elle n'est jamais identique à une espèce présente dans la nature. Non, pardon, je vous dis des bêtises. Elle n'est jamais identique à une espèce présente dans la nature. Ce n'est pas forcément vrai. Par exemple, l'homme peut créer de la caféine de synthèse. C'est pourtant une espèce qui existe dans la nature et elle sera dans ce cas-là identique à celle qui est présente dans la nature. La 9, le montage de chauffage à reflux. Permet de chauffer le milieu réactionnel, c'est un de ses intérêts, ça permet d'accélérer la réaction, de limiter les pertes de matière par vaporisation et d'isoler le produit synthétisé. Non, ça permet uniquement les deux premiers. Ensuite, la représentation correcte d'un montage de chauffage à reflux. Alors, le premier, ça paraît pas mal, mais il manque en dessous le support élévateur pour pouvoir descendre le chauffe-ballon s'il y a un problème. Le 2, ça ne va pas du tout parce qu'il manque le réfrigérant à eau. Dans ce cas-là, si vous chauffez, les vapeurs vont sortir comme ça et vous perdez une partie de votre mélange réactionnel. Les deux premières sont pas bonnes, et bien sûr, c'est la dernière qui est la bonne réponse. Et puis, pour la 11, on vous dit pour identifier une espèce chimique solide, on peut... Pour une espèce chimique, on ne peut pas mesurer sa température... Pour une espèce solide, on ne peut pas mesurer sa température d'ébullition. Par contre, on peut mesurer sa température de fusion avec le banc aux fleurs ou réaliser une chromatographie sur couche masse. On va voir pour ça le point du cours. Et puis, pour finir, on a dit que la 12, pour identifier une espèce chimique liquide, on peut mesurer sa densité, on peut mesurer son analyse de réfraction, ou on peut réaliser une chromatographie sur couche masse. Voilà pour la correction du QCM. Je vous renvoie maintenant sur les bons réflexes à lire, d'accord ? Les points de méthode, vraiment très important. Les deux exercices résolus pour voir si vous avez compris. Normalement, ils sont bien expliqués. Et puis surtout, allez regarder d'abord les exercices de base qui sont présentés dans le parcours, d'accord ? Le 5, le 7, le 9, le 13, tout cela, ils sont corrigés. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, faites les 7-8 pour vous entraîner à équilibrer des équations de réaction, ou le 9-10. Pour identifier un actif limitant, tout ça, c'est des compétences vraiment importantes pour la classe de première, et encore une fois, pour ceux qui veulent aller en enseignement de spécialité physique chine. Et après, vous pouvez aller vous attaquer aux exercices plus costauds, notamment sur la synthèse, et puis vous avez des exercices qui suivent, avec un petit peu de pitons ici, même si c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup travaillé ensemble, et puis des résolutions de problèmes. Voilà.